En combinaison avec mes écrits relativement aux combinaisons d'appels, j'aimerais peut-être pratiquer quelques cadres, parce que c'est un article écrit assez détaillé, mais c'est toujours intéressant d'entendre les sons. En fait, dans les dernières années, j'ai observé durant la période de route qu'il y avait souvent, les femelles dans la période d'ovulation sont souvent accompagnées des mâles. C'est sûr que la période d'ovulation est brève, on parle de 24 à 36 heures, mais durant cette période-là, les mâles sont souvent en lien avec les femelles. Et à ce moment-là, ce sont des duos d'appels qu'on entend. La chasseur au Québec est habituée de faire un appel, soit de mâle ou de femelle, mais souvent, il y a vraiment des sons qui viennent d'un et de l'autre ornial. Alors, à ce moment-là, à force de les écouter, j'ai commencé à développer cette technique-là qui a apporté des dividendes. Donc, une des combinaisons qu'on peut retenir durant la période entourant le rute, la reproduction, soit entre le 24 septembre à peu près puis le 4 octobre. Le chasseur seul peut faire une femelle, réceptive sexuellement, avec un mâle qui est entreprenant, qui la suit. Ou il peut faire ces colles-là en duo avec un autre chasseur. Donc, écoutez bien ceci. On a un son de femelle. avec le mâle qui suit. Donc, on a une mosaïque de sons qui est représentative de la réalité d'une femelle en déplacement avec un mâle. Le faire à deux, c'est sûr que c'est interactif parce que la personne qui fait la femelle en avant, peut-être à 10 mètres, 15 mètres de l'autre chasseur peut casser des branches, peut imiter un ornial qui s'alimente. Et évidemment, le chasseur en arrière qui suit peut faire des frottements légers de ses bois contre des arbustes pour représenter vraiment un couple d'orgneaux. Si un ornial mature dans le coin, on sait que les femelles peuvent être fécondées par plus d'un mâle durant la période de réceptivité sexuelle. Si un mâle dans le coin, c'est sûr que ça va attiser sa curiosité. Il va vouloir venir voir, observer quel est le prétendant qui est après cette femelle-là. Donc, c'est une diversité de câles qui est représentative de la réalité de l'orgneal durant la période d'automne. Puis, ces câles-là sont très intéressants aussi dans des populations d'orgneaux qui sont peut-être un peu plus prudentes, des segments de population qui ont un taux de pression de chasse qui est élevé. Donc, on ajoute cette technique de chasse-là au répertoire, à notre coffre à outils de technique de chasse. Mon nom est Michel Thérien. Je suis guide de chasse. Je suis également chroniqueur au magazine Sentier Chasse-à-Pêche. Je vous invite à suivre les chroniques également dans la revue et sur le site www.sentierchasse-à-pêche.com et également sur www.chasse-québec.com.